You promised me to tell if there's anything haunting you Bonjour à tous, alors avant toute chose je vous souhaite une excellente année 2019 que cette année soit l'année de tous vos rêves, que ce dernier se réalise et qu'elle soit vraiment meilleure que la précédente donc moi je repars sur les vidéos, j'espère que ça vous plaît et comme on me l'a demandé je fais une vidéo sur les cadeaux de Noël d'Aliénor donc forcément Aliénor étant la première petite fille de la famille du coup elle était énormément énormément gâtée du coup je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent notamment les livres, les vêtements, je vais vous montrer un peu les principaux donc je commence par une sélection de livres, je ne vous en montre qu'un donc elle a eu pas mal de livres musicaux comme ceci donc ça elle adore, ça fait de la musique, ça parle de princesse elle a aussi ça sur les animaux, sur les grues, enfin un peu tout donc ça c'est franchement le cadeau qui lui a fait plaisir parce qu'à son âge elle aime beaucoup les livres et surtout ceux qui font de la musique c'est génial ensuite elle a eu le cadeau que toutes les petites filles rêvent c'est à dire la cuisine pour faire comme maman donc elle a eu la cuisine Ikea qui est top avec le four, les petites plaques qui s'allument, le micro-ondes pour couronner elle a eu les petits paniers de légumes en tissu c'est vraiment super mignon voilà c'est incassable, c'est génial et elle a eu aussi les poils et les casserois qui vont avec donc ça je vous la montrerai après là si j'arrive parce qu'elle est trop grosse pour que je vous la montre ça c'est vraiment le cadeau qui lui a fait trop plaisir et dès que je le fais à manger forcément elle fait la même chose avec sa cuisine et c'est marrant parce que j'arrête pas de lui dire que c'est chaud qu'il faut pas qu'elle touche et elle me dit quand je m'approche de sa cuisine ce moment c'est chaud, c'est chaud c'est très rigolo, elle m'imite, c'est super sympa ensuite elle a eu un jeu de société qui est super sympa c'est Badaboom de la marque Oxibule donc ça c'est pour tester un peu l'équilibre pour leur apprendre et surtout un peu apprendre aussi la patience donc c'est un arbre qui bascule le but c'est d'équilibrer les branches pour éviter que l'arbre tombe forcément c'est un jeu de 3 ans et plus elle est un petit peu petite pour comprendre donc du coup nous ce qui est rigolo c'est de mettre les petits accessoires donc ces petites feuilles, des petites pommes des petits hiboux sur les branches et de le faire tomber pour l'instant ça l'amuse mais plus elle va grandir et plus on va pouvoir lui apprendre et elle testera son équilibre et je trouve ça super sympa ensuite forcément Badaboom qui dit petite fille dit poupée donc elle a eu plusieurs poupées notamment celle là qui est super sympa pour l'apprentissage du pot parce que cette poupée mange des petits fruits enfin des trucs en plastique qui sont censés représenter des fruits et on la met au pot comme les enfants pour qu'elle puisse faire ses besoins et forcément ça sort donc c'est très ludique et c'est super sympa donc pour l'instant Aliénor elle le prend plus comme un jeu pour faire pareil mais j'espère qu'avec le temps elle va imiter la poupée et se mettre au pot donc ça c'est la poupée Léa de la marque VTEC ça a été élu le meilleur jouet de l'année 2018 c'est super sympa le serait mignon donc un petit peu chevelu mais super sympa donc pour l'apprentissage du pot je vous le recommande pour l'instant ça n'a pas fonctionné mais elle vient de l'avoir donc je miss beaucoup et il y a le petit pot forcément vendu avec avec les petits fruits, les petits fruits, etc autre poupée qu'elle a eu qui est très mignonne je ne sais pas c'est quoi la marque mais elle est vraiment trop chou avec des cheveux de petite couette elle est vraiment trop mignonne c'est une poupée molle donc un petit bébé donc ça l'aime beaucoup et pour aller avec la bébé on a eu le Lando voilà hop le fameux Lando où toutes les petites filles rêvent donc avec 4 roues, le petit panier donc la petite capote qui se rétracte donc ça c'est génial elle travaille partout dans la maison et au bout du jour on pourra emmener ce Lando avec nous pour faire des promenades ce qui est super sympa ça va pouvoir éviter de nous prendre la poussette et la prendre de plus en plus à la faire marcher de plus en plus longtemps donc ça c'est vraiment pas mal et puis maintenant du coup elle promène son bébé partout dans la maison ça lui fait également plaisir du coup elle a aussi une draisienne je vais essayer de vous la montrer mais elle arrive un petit peu longue voilà sous forme de moto puisque Alenor n'est pas son nez de moto je ne sais pas pourquoi parce qu'on ne fait pas du tout de moto personne n'a pas mis tout de la moto mais elle, elle adore les motos et du coup le Papa Noël lui a pris une draisienne en format petit scooter donc ça c'est vraiment très mignon Little Dutch Scooter pour la marque je ne sais pas est-ce que c'est Little Dutch je ne sais pas du tout donc voilà ça c'est vraiment super sympa donc c'est une draisienne tout en bois donc c'est pour ça qu'elle est un peu lourde mais vraiment très sympa donc elle est peut-être un peu petite mais elle commence à en faire du coup justement ça lui apprend aussi l'équilibre donc ça c'est pas mal je préférais notamment une draisienne qu'un vélo justement l'apprentissage l'équilibre et comme ça elle passera directement au vélo plus tard au lieu de passer par les petits trous et je trouve que c'est un petit peu mieux enfin après c'est chacun son point de vue ensuite le cadeau qui lui a fait énormément plaisir et je pense que beaucoup s'en souviendront si vous avez joué avec quand on s'était petit ce sont les Sylvanian Family donc à notre époque en tout cas de la mienne je jouais également avec donc je pense que ça a environ 30 ans ça s'appelait Les Petits Malins je me rappelle il y avait des dessins animés et donc il y avait ces petites figurines et quand je les ai vues dans le cadeau je me suis dit mais je jouais trop avec j'aimais beaucoup donc je me suis dit bah pourquoi pas bah faire jouer Aliénor avec comme ça ça me rappellera des souvenirs et puis pourquoi pas jouer aussi avec elle tant qu'à faire et du coup elle a eu plein de petits malins donc moi j'appelle ça encore les petits malins donc notamment la voiture elle a eu aussi les maisons donc ça le ferait je vous montrerai une petite image plus tard et ça c'est vraiment très sympa donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une petite figurine en velours toute mignonne et il y a plein d'univers donc la maison il y a la ville il y a la campagne en vacances il y a le maman le papa les bébés vous voyez un petit landau avec le petit bébé dedans et puis donc ça reprend des petits animaux donc là vous avez le lapin vous avez des pandas des hérissons je crois enfin il y a des multitudes de possibilités et c'est vraiment super mignon et si ça d'ailleurs ça vous intéresse parce que moi je trouve vraiment cette collection super mignonne je pourrais vous faire une vidéo sur tous les petits sylvanian families d'Aleanor et de moi-même du coup n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse parce que ça ça me ferait plaisir de vous le montrer notamment la voiture voilà donc d'ailleurs je suis un peu déçue parce que je sais que j'en avais petite et malheureusement je pense que mes parents ont dû s'en débarrasser et je trouve ça dommage parce que du coup j'aurais bien aimé qu'elle joue avec enfin retrouver ceux d'époque pour faire une petite collection je trouvais ça sympa donc voilà en gros les cadeaux qu'Aleanor elle a eu à Noël donc je vous ai dit elle a eu deux livres en plus des vêtements voilà en gros c'est ça et vraiment c'est on va dire c'est deux cadeaux coup de coeur c'est la cuisine Ikea alors ça c'est infaillible et les sylvanianes j'aurais pas cru mais ça je peux la mettre toute seule à jouer jouer elle joue peut-être 40 minutes toute seule rien que dans la maison à jouer avec ses petits personnages et justement je trouve ça super bien pour son développement puisque du coup ça permet de de faire travailler son imagination mais que du coup elle se raconte des histoires et aussi sa motricité parce que forcément c'est des petits personnages et du coup il faut avoir un petit peu de motricité pour pouvoir les déplacer un peu partout dans la maison donc je trouve vraiment ce cadeau super sympa donc voilà n'hésitez pas à me dire si vos enfants ont eu d'autres jouets ou si ils ont eu les mêmes et qu'ils sont ravis ou malheureusement s'il y a eu des déceptions à Noël en tout cas Alina n'a pas été déçue elle était ravie elle est contente elle dit moi plein de joujoux moi contente donc c'est l'essentiel c'est que nos petits enfants soient contents donc là moi je suis une maman comblée ma fille elle était plus que gâtée et surtout très contente donc sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais plein de bisous au revoir